La guerre secrète de l'oligarchie contre la classe moyenne. A mars 2022, nous sommes entrés en guerre économique contre la Russie au motif de son intervention en Ukraine. Immédiatement, cette guerre s'est retournée contre nous avec au menu inflation, récession, crise énergétique et de plus en plus probablement dérationnement dès cet hiver en électricité et en gaz. En arrière-plan de cette guerre, dont on sait déjà que c'est la classe moyenne qui en fera les frais, se déroule la plus fondamentale qui est la guerre secrète de l'oligarchie contre la classe moyenne en France et plus généralement en Occident. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du choix délibéré qui est à l'origine de l'appauvrisement de 90% des Français. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'aggrave, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Deuxième information est que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme sur laquelle les vidéos ne réussissent pas la censure et qui pourraient un jour devenir notre lieu habituel de rendez-vous. L'inflation qui est revenue depuis fin 2020 frappe surtout les ménages les plus pauvres et ceux qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes. Une bonne part de ces soi-disant classes moyennes, il y a 25 ans, auraient été classées dans les ménages défavorisés. Le changement de catégorisation est une supercherie qui révèle leur appauvrissement. On continue à les appeler classes moyennes mais objectivement, ils n'en font plus partie. Le but de cette astuce est de cacher la paupérisation de la société française. Il y a toujours officiellement 80% de population dans la classe moyenne mais cette classe est maintenant majoritairement composée de pauvres ou de ménages qui luttent pour ne pas le devenir. Elle est composée majoritairement de cette catégorie, c'est-à-dire les ménages qui luttent pour ne pas devenir pauvres, mais objectivement, dans les critères qui définissent aujourd'hui l'appartenance des ménages à la classe moyenne, ceux qui sont en bas des critères sont plutôt des pauvres que des gens qui essayent de ne pas le devenir. Pourquoi subisse-t-il l'inflation plus que les autres ? L'INSEE nous donne la réponse. L'inflation est surtout importante sur les produits alimentaires et l'énergie. Merci Macron et la guerre économique contre la Russie. Et toujours selon l'INSEE, chez les ménages les moins aisés, ces deux postes représentent une proportion du budget plus importante que pour les autres. A partir de ce constat, bien connu de l'idée rigeante, on comprend que la BCE, en décidant de ne combattre l'inflation qu'un minima, pour ne pas dire symboliquement, il faut rappeler que la BCE a augmenté au mois de juillet son principal taux directeur de 0,5%, donc de mi-point, ce qui doit porter le taux directeur en vigueur aujourd'hui à autour de 0% ou peut-être un poil de plus. En face de cela, l'inflation est en train de se rapprocher des 10% en moyenne dans l'Union européenne. Donc on peut dire que pour l'instant, l'inflation n'est pas combattue. Et par conséquent, la BCE, en toute connaissance de cause, fait payer aux classes moyennes, devenue pauvre, pour une bonne partie d'entre elles, le prix du sauvetage à court terme du système financier. Ce sont aussi ces classes moyennes qui vont payer dans les mois qui viennent le coût de la crise énergétique. Pour rappel, le prix du gaz a été multiplié par 8 ces derniers mois. Celui de l'électricité est parti, selon le spécialiste des énergies Nicolas Meillant, pour être multiplié par 15 à horizon de la fin de l'année 2022. Certes, il y a le mécanisme du bouclier tarifaire qui a été créé pour que les ménages les plus faibles ne paient pas l'augmentation. Mais ce mécanisme, finalement, va se retourner contre les classes moyennes parce que ce sont elles qui vont le financer sous forme d'impôts supplémentaires. Alors, Bruno Le Maire appelle ça un financement par les ménages les plus aisés. Bon, l'expression ménage les plus aisés, on sait ce que ça veut dire. En pratique, quand il s'agit de lever de nouveaux impôts, ça désigne simplement la classe moyenne. Les ménages de la classe moyenne devront donc, au fil des mois qui viennent, assumer l'explosion du prix de l'énergie sous forme d'impôts supplémentaires qui s'ajoutera à l'augmentation de ses dépenses énergie car eux ne bénéficieront pas à plein du fameux bouclier tarifaire. Le retour de l'inflation fait l'actualité. Alors, je vous ai parlé de l'impact de l'inflation sur la classe moyenne parce que c'est le sujet d'actualité. Mais la classe moyenne est sur la scellette depuis bien avant. L'attrition en cours des services publics la frappe de plein fouet depuis la création de l'Union européenne. Elle pénalise la partie de la population qui en a le plus besoin, c'est-à-dire les classes les moins aisées, dont une bonne partie de la classe moyenne pauvre. Et là, dans ce principe d'attrition des services publics, on touche à l'ADN de l'Union européenne. Tout le monde répète depuis 30 ans, derrière la gauche, que cet ADN est néolibéral. Entre parenthèses, les pères du libéralisme doivent se retourner dans leur tombe. En effet, ce que nous vivons dans l'Union européenne n'a rien de libéral. J'invite ceux qui en doutent et ceux qui sont adeptes de la répétition de cette formule que l'Union européenne, c'est l'ultralibéralisme, je les invite à se reporter aux écrits des économistes libéraux. C'est... En réalité, c'est l'hypercapitalisme et la domination des oligarchies mondialisées. C'est pour cela que l'Union européenne est mondialiste. Pour nous, Français nés dans la deuxième partie du XXe siècle, voire pour les plus jeunes au XXIe siècle, cette idéologie est l'antithèse de la conception de la société en France depuis le Conseil national de la résistance. Le capitalisme, de l'autre côté, la société civile, et entre les deux, l'État. Alors, pour ceux qui vont me dire que nous ne sommes plus en 1945, je précise que, contrairement à beaucoup des personnes aux idées plus ou moins proches des miennes, je ne prends pas systématiquement le CNR et la France du général de Gaulle comme modèle. Mais entre cette France, qui est d'ailleurs chronologiquement celle du Trône Glorieuse, et l'idéologie européiste, il suffit de contempler les fruits pour savoir quelle est celle qui est féconde et laquelle est morbide. Il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre menée contre les services publics est en même temps une attaque contre ceux qui en étaient les principaux bénéficiaires. Quand on monte d'un cran, on prend conscience qu'au-dessus de ces assauts ciblés, il y a la clé de voûte qui sous-tend toute la stratégie. La voûte, c'est l'agression la plus destructrice contre la classe moyenne. Elle ne fait pas le buzz parce qu'on s'est habitué au fil des années. Elle remonte en effet maintenant à plusieurs décennies. Il s'agit de la destruction de l'école de la République qui était basée sur le mérite individuel, qui avait réussi à élever le niveau de chaque enfant et qui a permis l'ascension sociale des enfants des classes populaires pendant les 50 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et quand je dis des classes populaires, il faut aussi dire bien sûr de la classe moyenne. Elle était la colonne vertébrale de la République française, c'est-à-dire l'institution de l'égalité des chances contre le système oligarchique qui est inhérent à toute société. Cette école n'existe plus ou n'est plus qu'un souvenir. Elle a été pervertie pour atteindre un objectif à l'opposé de ce qu'il était, que je viens de rappeler, et qui prétend demeurer. La preuve en est dans les résultats. La contemplation de ces résultats et l'analyse de leurs conséquences amènent logiquement à la conclusion qu'ils sont voulus et qu'on a fait évoluer l'école dans ce but avec constance et détermination. Le plus frappant est la baisse continue du niveau dans toutes les matières, français et maths en tête. Ceux-là, les plus de 40 ans qui ont des enfants scolarisés s'en rendent compte et le savent. En plus de ce que tout le monde peut constater, pour autant qu'on ait au moins la quarantaine, c'est-à-dire qu'on puisse comparer ce qui se passe aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui par rapport à l'école d'il y a encore 25-30 ans, des instituteurs, des professeurs, des chefs d'établissement publient depuis des années des livres qui sont des constats accablants de la dérive de l'école qui ruinent les chances de promotion sociale des enfants des groupes défavorisés de la classe moyenne. Que cela fait très bien l'affaire de l'oligarchie dirigeante et de la classe supérieure qui est à son service. En effet, leurs enfants sont culturellement mieux protégés des conséquences de l'effondrement du niveau scolaire et ils accèdent aussi beaucoup plus aux bons établissements privés qui échappent aux conditions qui ruinent l'école publique. Le résultat a né la faible représentation des enfants de la classe moyenne appauvrie dans les plus grandes écoles qui forment les élites dirigeantes. Il y a 1% des fils d'ouvriers à Polytechnique alors qu'ils représentent 29% de leur classe d'âge. Le président américain Franklin Dylan Roosevelt qui était aux commandes des Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale aimait rappeler qu'en politique les grands événements ne sont jamais les faits du hasard. On pourrait dire la même chose pour l'évolution de la société. Les faits et les analyses que je pointe dans cette vidéo tendent à prouver qu'il y a une volonté délibérée de détruire la classe moyenne. Mais est-ce bien raisonnable de penser cela ? Pourquoi détruire la classe moyenne ? Qui pourrait avoir intérêt à détruire la classe moyenne ? Il faut chercher du côté de l'Union européenne puisque depuis 1992 c'est l'Union européenne qui donne toutes les directions économiques et sociales aux pays qui en sont membres. c'est ce qui explique d'ailleurs la rupture qui est entre la situation que nous connaissons aujourd'hui qui est en cours depuis qui est en train de se produire depuis quelques petites décennies et puis ce qu'était l'école après le CNR et avant la création de l'Union européenne. La rupture entre l'objectif de l'école d'il y a 50 ans et l'objectif réel de l'école aujourd'hui ne s'explique en riant on essaie de comprendre que par l'irruption du pouvoir de l'Union européenne en France. L'idéologie européenne est fondée sur la transformation des citoyens en consommateurs sans aucune autre dimension anthropologique. C'est la conséquence de ce que j'appelais un petit peu avant dans cette vidéo l'hypercapitalisme. Pour façonner ce type humain il faut supprimer toute capacité d'analyse personnelle toute conscience politique et produire des individus suffisamment limités pour ne même pas avoir conscience de leur situation. Ce que je suis en train de vous dépeindre là comme objectif est totalement incompatible avec ce qu'étaient les objectifs de l'école issue du CNR et même d'ailleurs de l'école de la République avant la Deuxième Guerre mondiale. La nouvelle école qui est celle qu'on est en train de nous faire aujourd'hui et qui est déjà largement obtenue doit donc impérativement cesser de former l'esprit critique et de transmettre des savoirs véritables parce que bien sûr quand on est correctement informé des choses qu'on a de véritables références en matière historique en matière scientifique il y a beaucoup de réalités dont on... il y a beaucoup de réalités qu'on ne peut plus nous cacher beaucoup de réalités qu'on ne peut plus nous présenter comme étant autre chose que ce qu'elles sont. Derrière le discours officiel sur la but de l'école on est passé d'une école qui libérait les individus des déterminismes sociaux à une entreprise d'abêtisement de masse. Le niveau scolaire général devenu bas est adapté à une organisation économique qui fait produire la richesse à l'étranger et n'a pas besoin de masse compétente au niveau général élevé. C'est-à-dire par parenthèse c'était le discours officiel du pouvoir et de l'éducation nationale quand j'étais moi lycéen et puis étudiant à cette époque ce qui était officiellement poursuivi c'était une élévation massive du niveau général de la population parce qu'on pensait que l'évolution technologique rendait nécessaire à la France pour conserver ce rang et à tous les pays qui occupaient le haut dans le classement international d'avoir un niveau moyen qui s'élève. On voit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En réalité derrière ce discours qui paraissait marqué au point du bon sens on a cessé de détruire la performance de l'école et forcément d'en effondrer les résultats. La conséquence de cette nouvelle organisation de l'économie et de l'industrie est qu'il n'est pas besoin de laisser pour la population européenne d'une part significative de la valeur ajoutée. C'est cela qui est l'origine de la stagnation du pouvoir d'achat pour les uns et carrément de l'appauvrissement pour les autres. Ce qui est en cours sous nos yeux est la transformation de la société qui était constituée de trois classes dont une grande classe moyenne comme noyau en société à deux classes 10% à 20% d'olégarques et de serviteurs de système le reste de la population appauvrie composée de simples consommateurs de plus en plus financés par la planche à billets d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si comme moi vous pensez que la classe moyenne française est vouée par appauvrissement et baisse du niveau scolaire et culturel à disparaître en tant que tel. De liker, de partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien sous la vidéo. Gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada